Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi, on est le 2 mai. Donc, j'ai reçu ceci jeudi et c'est tout pour le moment. Donc, c'est un haul, comme je vous l'avais dit, sur plusieurs étapes. Je vais avoir, je vous l'annonce tout de suite, un colis qui va arriver lundi. Et après, je ne sais pas, parce que le problème qui se passe, c'est qu'avec les ponts qu'on a en ce moment, au mois de mai, les colis arrivent au ralenti. Ça sera peut-être là, oui, vous reconnaissez le logo. Ça sera peut-être la photo du jour, enfin, la photo du jour. La miniature du jour. Et si je vous montre ça... Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, oh oui, c'est plein de couleurs. Là, vous voyez du rose, là, vous voyez du bruit, là, vous voyez du vin. Mais qu'est-ce que c'est dans mon... Moi, je le sais, mais vous, vous ne le savez pas. C'est tout simplement des petits brûchons. Alors, vous voyez, je l'ai reçu jeudi, mais je ne l'ai même pas ouvert. Donc, je me munis de ma paire de petits ciseaux. Donc, vous avez donc toutes ces couleurs-là. Je les ai commandées dessus. Vous avez reconnu le logo Amazon. Et quand on ouvre... Ça se présente. Comme ceci. Donc, ce sont quoi les brûchons ? Mais je vous en ferai une vidéo bien plus tard. Alors, je vous remonte un petit peu la caméra. Donc, vous avez le mode d'emploi qui est écrit, bien sûr, en anglais. Mais si j'ai envie de le traduire, je peux très bien le faire sur Google Traduction. Donc, vous avez toutes ces couleurs-ci. Je ne sais pas si vous allez les voir. Donc, il y en a beaucoup comparé aux petits... Comparé comment aux petits cartons que j'ai reçus. Il y en a beaucoup plus que 12. Voilà. Et donc, vous avez les explications. Ici. Voilà. Mais bien sûr, je vous ferai une vidéo bien plus tard. Et donc, vous avez... Donc, c'est des petites... Enfin, un pipette. Des petits flacons comme ceci. C'est du 15 grammes. Et je voulais les tester. Je voulais les tester. Alors, vous avez... Je vais vous montrer. Vous avez du Brilliant Red. Donc, c'est écrit, pardonnez-moi, ici. Donc, c'est le red. Donc, le rouge. Vous avez donc le Purple, le violet. Vous avez l'orange turquoise. Vous avez le Leaf Green. Donc, ça doit être... C'est le vert, celui-là. Voilà. Le Yellow, c'est le jaune. Lemon. Lemon, c'est un jaune aussi. Vous avez le Black. Vous avez le Dark Brown. Alors, ça doit être un marron. Un bon... Enfin, un beau marron. Un marron. Ultra Marine. Scarlet. Je pense que ça doit être un rouge-rose. Je suppose. Et vous avez enfin... Alors, c'est super parce que j'ai de la poudre qui est arrivée sur mes mains. Vous avez Emerald Green. Donc, ça doit être un autre vert. De toute façon, vous avez tout cela. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce sont des pigments. Donc, c'est tout simplement de la poudre. Voilà. Et je vous en ferai, bien sûr, une vidéo pour la troisième fois que tu l'as dit. Voilà. Une petite vidéo sur ces petites merveilles. Voilà, voilà, voilà. J'ouvrirai une vidéo sur ce que moi, j'utilise. Et puis, je verrai si je vous refais une vidéo, une autre vidéo. Autre. Bref. Et je vais vous montrer toutes mes petites cartes que j'ai pu faire. Hormis la papillon. Parce que la papillon, vous l'avez lue. Pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous remontre toutes celles que j'ai pu faire ces derniers temps. Vraiment, toutes celles. Parce qu'il y en a. Il y en a, 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 il y en a. Voilà. Donc, il y a ça plus les autres. Donc, il y a ça plus celle-ci. Oui, j'ai bossé. J'ai bossé. Donc, je vous montre celle-ci. Alors, c'est des cartes que quand vous ouvrez, il n'y a rien. Voilà. C'est des cartes. C'est un fond de page avec un fond de carte. Plutôt que j'ai découpé. Enfin, je vous en... Je crois que j'ai découpé des vidéos plus tard. Et voilà. Donc, vous avez celle-ci. Hop. Voilà. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est suivant. Ce que vous préférez. Moi, je vous montre comme ceci. En plus, avec la lumière du jour, c'est bien. Et vu qu'il fait encore jour, ben, ça tombe très, très bien. Ce n'est pas difficile de faire des cartes de scrap. De la carterie, ce n'est pas du tout difficile. Si vous aimez, par exemple, une technique que j'ai utilisée, n'hésitez pas à me le dire. Mais dans la barre des commentaires. Je pense qu'à peu près, vous savez comment j'utilise mes fonds. Comment je fais mes cartes. C'est quasiment toutes les mêmes. Il y a juste ce sentiment qui change. Et puis, ça, c'est ce que j'ai pu faire. Déjà, il y a un petit bout de temps. Je vais vous montrer toutes celles que j'ai faites hier. Et ce matin. Ce matin, j'ai fait celle-ci. La magie de l'enfance. Très simple. Alors, ça, comme simplicité, vous ne pouvez pas mieux avoir. Donc, il y a marqué des instants de bonheur, comme je les aime tant. Voilà. Et maintenant, on va passer à celle que j'ai faite hier. C'est hyper simple. C'est hyper simple. On va passer à une certaine ressemblance. Merci. Donc, comme ça, je vous montre en deux. Je vous garde les meilleurs pour la fin. Alors, celle-ci, elle est bien, puis alors l'autre, elle flèche, moi je vous le dis. Ça, c'est celle que j'ai faite ce matin. Et le meilleur pour la fin, j'adore celle-ci. Voilà, donc, j'ai bien bossé hier, j'ai bien bossé ce matin, j'ai bien bossé tout court. Mais voilà, je vous ferai une vidéo, comme je vous l'ai dit, courant septembre, pour vous montrer déjà tout ce qui est en temps. Donc là, j'ai quoi faire, j'ai ma petite réserve. Enfin, ma petite réserve, c'est du coup, c'est ça. C'est ça, ma petite réserve, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo courant septembre, je vous l'annonce tout de suite, sur les différentes techniques que j'ai pu utiliser pour mes différentes cartes. Et vous allez voir que de toute façon, c'est hyper simple de faire des cartes de la, plutôt, pas des cartes de scrapbooking, mais de la carterie dans ce gros loisir qui est le scrapbooking. Ah, j'ai eu du mal à le sortir, celui-là. Voilà, donc si vous avez des techniques, si vous voulez que je vous montre plus précisément des techniques, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'informations. Voilà, et je vous le ferai en vidéo. Mais plus courant fin d'année, fin septembre, octobre, voilà. Voilà, je vais essayer de m'organiser comme ça, je vais refaire des cartes, il n'y a pas de problème. Et puis, ben, voilà, il y aura, il y aura les vidéos all qui vont venir, voilà, à la suite de celle-ci. Vous, ça vous fera une vidéo carrément en une, mais du coup, je n'ai pas envie de faire non plus cinquante, quoique, non. Maintenant, là, vu que j'ai assez parlé, du coup, je ferai cette vidéo-là, que je vais vous la poster, et les autres, j'essaierai de vous faire, du coup, une vidéo. Ben, voilà, vous aurez la continuité. Bon, ben, sur ce, je crois que j'ai assez parlé. Je vous souhaite un bon week-end, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, et je vous dis à tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501